très bien donc nous voyons ici les déblés voilà les déblés que nous voyons ici c'est l'étalure des déblés quand je sélectionne ici j'ai la possibilité de voir quels sont quel est le nombre des attributs c'est à dire de la conception ici on utilise les zéro codes je peux fermer le gabarit ici ici c'est les zéro codes qui sont utilisés nombre de piles nombre de piles sont là pour calculer le nombre de piles ou bien pour calculer le nombre de poutres sur un pont ça je l'ai étudié dans la formation des calculs des ponts la formation des ouvrages d'art et calcul des ponts en poutres j'ai montré comment déterminer le nombre de poutres sur un pont ici on a 6 6 1 2 3 4 5 6 piles qui sont là maintenant ici la longueur totale du pont on a dit que c'est 235 m on a la date de création du pont qu'on peut mettre ici la date de création c'est à dire la date de fin comme on avait fait tout à l'heure pour les routes bien maintenant c'est pas tout pour les appareils des appareils d'appui arrondis on peut laisser comme ça les appareils d'appui sont là maintenant on peut venir sur je vais essayer de modifier l'emplacement de mes piles qui sont là je vais venir d'abord sur sur ça parce que c'est un peu placé sur notre chaussée donc je vais sélectionner ça quand je sélectionne ça ça me donne ça le nombre de colonnes il y a deux colonnes et les espacements des deux colonnes c'est 12 m donc de là à là donc de là des deux colonnes ici c'est 12 m maintenant je peux réduire aussi les espacements ici le diamètre c'est 2 m parce que ce sont des piles circulaires donc le diamètre de chaque pile ici c'est 2 m et la largeur c'est à 3 m et la hauteur c'est 1 m 8 donc c'est je vais faire ceci le décalage c'est 65 donc 65 ça veut dire que la distance de là jusque là c'est 65 en commençant d'ici jusqu'ici c'est 65 donc de là à là ça fait 30 de là à là ça fait 35 ça fait 65 on a la possibilité de diminuer si je diminue il va pousser un peu comme ça je vais diminuer par exemple de 10 m il sera poussé dans le sens passé j'ai dû mis de 5 m aussi donc si je mets par exemple 60 je fais rentrer donc là le la pile qui est là va retourner ici tu vois et ça retourne ici de 505 m par rapport à la chaussée je peux venir ici également je sélectionne cette pile j'ai la possibilité de pouvoir l'orienter de façon manuelle d'art dit je sélectionne et je prends le truc qui apparaît ici en rouge je le déplace vous voyez je déplace de façon manuelle je déplace tu peux poser ça ici il est décalé de 1,70 m donc ici quand je tourne ça fait maintenant la mise à jour voilà donc ça j'ai maintenant les piles placées ici ici et là voilà je peux placer un autre pile ici qui débite ici et ici par exemple il suffit juste de mettre le pile d'ajouter le nombre de piles et continuer maintenant vous les déplacez ici voilà maintenant ici je vais sélectionner cette pile qu'on appelle notre pont je sélectionne notre pont je vois tout apparaît ici je vois la vitesse des lignes du truc sur le pont ici je peux faire clic droit je peux afficher le profil en l'or du pont le profil en travers du pont si je fais ceci j'ai le profil en travers de part et d'autre j'ai une pente j'ai une inclinaison de moins 2 ici aussi c'est de moins 2 c'est à dire qui se situe à la fin de la route je vais cliquer ici maintenant ici si je tourne j'ai mon pont qui est là voilà je suis sur l'autoroute ici voilà maintenant quand je sélectionne le pont ça c'est la route que j'ai sélectionné maintenant je vais sélectionner le pont pour calculer voilà ici j'ai sélectionné le pont maintenant quand je vais cliquer ici c'est pour calculer la quantité de terrassement maintenant c'est pas net par la quantité de terrassement que je vais calculer pour le pont je fais cliquer sur le pont je vais cliquer calculer le maitré pour notre pont donc ici pour notre pont on a ici le béton on a pré-coulé et couler in situ donc couler sur place on a une structure des 12 97.200 et des 42 85.300 la super structure donc ici on peut voir notre quantité c'est à dire notre quantité ici je vais cliquer également ici je vais voir les propriétés du pont si je clique ici j'ai la possibilité de pouvoir changer bon il n'y a que ça je clique encore par exemple sur les poutres quand je sélectionne la poutre quand je clique ici j'ai la possibilité de pouvoir changer les poutres qui sont ici dans la forme des poutres ici c'est fonction des des normes par exemple pour les normes américaines où nous sommes les poutres sont en forme de i avec de l'âme ainsi de suite et voilà il ya chaque pays ici c'est pour cela avec chaque forme chaque pays avec chaque fois bien non ici on a vu comment calculer la quantité il suffit de sélectionner le bon et faire quelque part sur le bon maintenant ici on peut ajouter une bille en sélectionnant faisant 3 on peut ajouter un objectif et on peut vérifier les quantités on vient de voir non envoyer vers une feuille de calcul maintenant ici envoyer vers revit c'est ça qui est très important je vais créer d'abord créer maintenant quand on crée il nous demande de que pour envoyer vers revit il faut avoir nevis work de la même version que revit infrawork donc ici c'est un framework 2020 donc nevis work installé sur la machine doit être 2020 et révise aussi 2020 je vais faire créer maintenant quand je vais faire créer sur moi automatiquement ça fait envoie vers revit maintenant il peut arriver que ça vous envoie un autre tableau et sur ce tableau vous allez cliquer sur je vais d'abord ici ça peut prendre beaucoup de temps ça peut t'envoyer un tableau et sur ce tableau il y a LLL84 tu vas changer tu vas mettre les UTM84 encore ici on marque une pause je sais ce que ça va faire envoie sur revit quand on quitte de nevis work or infrawork à revit le logiciel va ouvrir revit structure de façon automatique voilà ferme 1